Salut tout le monde, c'est Enigma, de retour sur Visoir of Mine. Nous sommes le jour 31 et on va continuer à survivre. On va essayer de passer l'hiver sans mourir. Ça, ça pourrait être bien quand même. Alors, la dernière fois, on avait tellement galéré à trouver des ressources. Oh, il a des choses à échanger, lui. Ah, alors, attendez. Parce qu'ils nous ont piqué du bois. Alors, du bois, on a combien de bois ? Neuf bois. Et par contre, on n'a plus du tout d'accord. Je ne suis pas sûr qu'on va réussir à faire quelque chose. Qu'est-ce que tu as, toi ? Putain, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose de pépère. Ah, si, il en a là. On va essayer de prendre ça. Est-ce que tu prends de l'alcool ? Ça, t'en prends, ça ? Pas assez, revoyez votre offre. Oui. Alors, attendez. Parce que moi, il y a des choses là-dedans qui pourraient l'intéresser, le pépère. Clairement. Alors, les médocs, les médocs, les médocs. Ça, je le prends. Bandage. Pas assez, revoyez votre offre. Quelle générosité. C'est quoi ça ? Ouh, attendez. Il a un outil de crochetage. Ah, mais là, ça change tout, là. Ouais, ouais, ouais. Ça, je vais en enlever. Ok, marché conclu. Non, non, non. Il n'y a pas de marché conclu, là. Il a du bois. Moi, je lui ai pris... Ça, je le prendrais bien aussi, quand même. Un médicament, quand même, au cas où. Vous plaisantez, il va falloir plus. Au niveau bouffe, on peut. On peut se permettre. Après, la pelle, c'est pareil. On va lui faire une pelle de merde. Mais il n'en veut pas. Il ne veut pas de ma pelle de merde. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui filer ? Ça, peut-être ? Est-ce que tu en veux de ça ? Ça, j'ai bien envie de le garder, au final. Du sucre, on va les garder. Ça, c'est quoi, ça ? Vieux comprimé médicament pour animaux. Il n'en veut pas. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui filer d'autre ? Tu me fais chier, toi. Ok, marché conclu. Bon, je récupère un bandage, un truc de soin, un crochetage et quand même deux trucs de bois. Allez. Il vous faut autre chose, non ? Allez, salut. Allez, il y a besoin de repos. Là, il fait 5 degrés là-dedans. Allez, au chauffe. Bruno. Bruno, il a très faim. Allez, c'est parti. Il a de légères blessures. Ok. Il va se soigner. Et il va manger. Ah, c'est dur la vie, hein. La vie de survivant. Je vous le dis. Allez, vas-y, fais manger. Ah, ce jeu, il a l'air simple, mais il n'est pas si simple que ça. Après, ce qui est vraiment dommage, c'est que j'ai perdu... J'ai perdu clairement... Attendez, je vais peut-être... Je vais en faire deux. Ouais, bref. J'ai perdu un survivant. Donc, on avait perdu Katia. Quel dommage. Qui était experte en marchandage. Elle me servait bien, elle. Je vous le dis, moi. Allez. Il est triste, il a besoin de repos. Avant, tu vas aller mettre du bois. Je ne sais pas quand est... Non, remonte. Je ne sais pas quand est-ce que l'hiver s'arrête. J'espère que ça va s'arrêter très prochainement, parce que... Là, ça devient compliqué. Vas-y. Il faut préparer quelque chose à brûler du beau des livres. Mince. Ok. Donc, si ça se trouve, on n'en a plus. Si, il en reste un petit peu là, mais... On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut que je remette un peu de bois. Ok, ok. On commence la très serein, puis on m'est dock, mais... Vas-y. Allez. Hop. Au dodo. C'est bon, ils dorment tous. Ok. On va passer la nuit. Euh, la journée. Je ne sais pas ce que j'ai avec la nuit, moi. Alors. Alors, Sveta. Donc, à la fin, elle est gravement malade. Mais elle est toujours sous médicaments. Donc, on va les laisser dormir. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas la mettre... Monter la garde. Tu restes au dodo. Euh... Pavel. Ok. Bruno, il a faim. Il a des légères blessures. Il est triste. Il a besoin de repos. Euh... Bon, bah écoutez. On va les faire dormir directement. Pavel, il va monter la garde. Je ne peux pas me permettre de partir, là. Parce que j'ai quand même deux... J'ai deux personnes blessées. Et s'il monte la garde et qu'on est attaqué, ça se trouve, il y en a peut-être un des deux qui va mourir. Donc, euh... Je reste là cette nuit. La nuit a été calme, là. Alors, ça, c'est bien. Si on fait abstraction de l'écho des tirs au loin, espérons que ça continue comme ça. Sveta se sent bien mieux. Il faut juste garder un oeil sur elle. Pavel a une blessure profonde. Il aurait bien besoin de bandage. Ok. Alors. Pavel... Eh bien, écoute. Tu vas prendre un bandage. Il t'a très faim. Donc, tu vas les manger. Allez. Voilà. Il est légèrement malade, aussi. Attendez. Je vais peut-être prendre ça. Il a besoin de repos. Donc, on va le faire manger. Il va se reposer. Allez. Oh là là. Mais cours plus, là. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué. Allez. Tu vas manger. Mais par contre, tu vas manger ça. Allez. Mange une... Voilà. Mange un canigou. Oui. Oui, c'est pas très bon, mais au moins, voilà. Allez. Tu vas, Dodo. Alors, Bruno. Toi, ta faim était triste. Ok. Allez. Récupère à manger. Quelqu'un à la porte. On arrive, on arrive. Bah ça, de toute façon. C'est bon. Ok. Et, ok. Voilà. Sveta, là, très fin. Elle est malade. Donc, elle dort encore. Bon. Allez. Je te parie que c'est les deux autres, là. Il va falloir les aider. À tous les coups. Je sais pas pourquoi. Bingo. Voilà. Ils ont besoin de coup de main. Oh là 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 là. Ils sont sérieux, quoi. Puis-je m'entretenir avec vous ? Bonjour. C'est encore nous. Nous avons décidé de renforcer notre refuge improvisé dans la cave, car l'armée a intensifié les bombardements dans notre zone. Nous avons tout ce qu'il faut, mais des bras supplémentaires. sur les bienvenus. Vous pourriez peut-être nous aider. Le problème, c'est que s'il va les aider, il ne manquera une personne, mais... Il reviendra quand, lui ? Il va revenir quand ? Le soir ? Il va revenir le lendemain ? Malheureusement, je vais pas bouger, encore une fois. Bon, j'accepte. J'ai pas le choix. Allez. Un petit trophée. Très bien. Alors, Sveta. Je me réjouis que nous ayons pu rendre leur gentillesse à nos voisins. Bah oui. Nos voisins ont toujours été gentils avec nous. Je me réjouis que nous ayons décidé de les aider. Alors après, il n'y a pas moyen qu'ils viennent nous rejoindre, parce que ça a été pas mal, ça. Mais non. Apparemment, non. Bon, Sveta, elle a très faim, là. Elle a l'accro. Pavel, il est... Alors, lui, il a faim. Il est légèrement malade. Il est blessé. Il est triste. Très vivement que l'hiver s'arrête, moi, je vous le dis. Bon, bah écoutez, on va passer la journée, parce que là, de toute façon, il n'y a rien à faire. On va laisser dormir. Et puis, voilà, allez. Alors, je me demande si je ne veux pas rester encore sur place, moi. Vous voyez, moi, je ne peux pas... Je ne peux pas envoyer quelqu'un et l'autre monter la gare, c'est compliqué. Là, c'est mort. J'espère qu'on ne se fera pas voler ou quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, elle, elle a bien dormi, donc ils vont monter la gare tous les deux. Allez. La nuit a été calme. Bruno a aidé nos voisins à renforcer leur refuge et est revenu sans encombre. Ok. Cool. Donc, il aurait éventuellement ramené des choses. Bon, il a besoin de repos, il a très faim. Bah, tu vas manger. Est-ce qu'il veut dire que, du coup, il a ramené quoi, lui ? Il a ramené une bouteille ? Ouais. Ah, oui. Ah, il a renfilé une bouteille. C'est... Ouais, si on veut, ouais. Hop. Du coup, je vais ta... Toi, tu vas aller mettre du bois dans le... T'as très faim, lui. Bah, tu vas manger. Allez. Alors, on monte. C'est incroyable, ici. Je sais pas ce qu'il se passe, là. Ah bah, il n'y a plus de bois. Allez, là, il faut faire chauffer. On n'a pas le choix. Ah, il n'y en a plus. T'as besoin de repos et ta très faim et tes malades. Ça devient chaud, ça devient chaud. Ok, ça remonte la température, c'est bien, mais il va falloir ramener du bois. Alors, qu'elle, elle est malade. Tu vas prendre ça, le dernier. Allez, tu vas aller te reposer. On entend les bombardements, là. Allez. Alors, Pavel, toi, t'as faim. T'es légèrement malade et t'as des légères blessures. T'es triste et t'as besoin de repos. D'accord. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? T'es légèrement malade et t'as des légères blessures. Alors, je ne sais pas si... Il a besoin de repos. Je pense que tout le monde a besoin de repos dans une clairinette. Et je n'ai rien. Qu'est-ce que je voulais que je fasse d'autre ? De toute façon, je suis obligé de passer les jours. Je suis obligé de passer les jours. Bon, tu vas aller te reposer, ma foi. Essaye d'être en forme pour cette nuit. Voilà, t'es près du feu. Tu dors. Et puis, bah écoutez, on va passer la journée. De toute façon, je n'ai pas les ressources nécessaires pour faire quoi que ce soit. Donc, je passe la journée. Alors, du coup... Alors, bon, c'est l'étal à très faim. Elle est malade, mais elle est sous médicaments. Donc, ok, tu vas monter la garde. Bruno, ta faim, t'es triste, tu vas monter la garde. Et Pavel, ta faim, t'es légèrement malade et t'as des légères blessures. Mais tu vas quand même partir collecter, mon ami. Du coup, on est toujours bloqué par la neige. Bah oui, forcément. C'est pénible, ça. Là, il y a danger. L'avant post-militaire, il y a danger. J'aurais bien aimé y aller, mais bon. C'est tendu. Il y a l'hôpital. Je pense qu'on va retourner à l'hôpital. On va essayer de fouiller un petit peu tout ce qu'il y a. Essayer de ramener des choses. Parce que là, il va falloir faire ça un petit peu discrètement, je pense. Parce qu'il n'y avait rien d'autre. Bon, on ne va pas retourner à la maison calme. Ça serait un peu con. Il y a le garage. Donc, le garage, c'est les autres, là. Les Tintins, là. On va aller à l'hôpital. Avec une petite prudence, quand même. Mais, j'y vais avec ça, déjà. Je vais prendre de la lime, aussi. On ne sait jamais. Peut-être que j'ai oublié quelque chose. Je ne sais plus. Et puis, c'est tout. Je n'ai pas besoin de plus. Ou alors, je prends un couteau, quand même. Non, non, non. Allez, let's go. Et on fait attention au temps, bien évidemment. C'était votre dernière erreur. Quoi ? Aïe ! Ben, j'ai fait quoi, moi ? Mais il est con, quoi, lui ? Vas-y, fouille, fouille, fouille. Tout prendre. Non ! Oh, putain. Mais qu'est-ce que c'est que ce bug ? Mais ce n'est pas possible. Attendez, attendez, il y a un problème. Bon, ben, Pavel est mort. Il s'est pris une balle. Et là, franchement, là, c'est de la merde, là, ce qui s'est passé, là. C'est de la merde. Là, je ne suis pas d'accord. Parce que normalement, l'autre, il n'était pas censé sortir le flingue. Donc, je n'ai rien fait, encore. Je n'ai pas volé. Je n'ai rien fait. Donc, je suis très déçu, là. Très, 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 très déçu de la tournure du jeu, là. Du coup, on se sent très mal. Malheureusement. Ben, c'est tout. On va accepter notre sort, notre destin. Quoi qu'il en soit, l'hiver est fini. Mais on a perdu Pavel. Donc, ça, c'est super. Donc, Bruno, je ne veux pas me faire tuer comme Pavel. Peut-être que je pourrais rester dans le refuge pendant que quelqu'un d'autre part chercher des provisions. Ah ben, lui, au moins, il pense qu'à sa gueule. Il a bien raison. Mais, Sveta, Pavel a été tué. Lequel d'entre nous sera le prochain ? J'ai été tué comme un lâche. Mais ce n'est pas possible. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est honteux. Bon, alors, toi, tu es légèrement malade et tu as besoin de repos. Bon, je ne sais vraiment pas quoi faire, de toute façon. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de la vidéo. Elle a été un petit peu courte, celle-ci. Désolé. Mais c'est comme ça. J'avais dit que je ferais trois jours sur une vidéo. Donc, écoutez, on est au jour 34. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous donne rendez-vous lors des derniers épisodes. Je pense que les derniers... Je pense que si ça continue comme ça, vu que je perds tout le monde, je ne pense pas l'explorer. Cela, ça va devenir compliqué. Je ne sais pas encore ce que je vais décider. Mais il doit me rester 6-7 jours, grand maximum. Donc, je pense qu'encore deux vidéos et puis on arrivera à la fin du jeu. Voilà, mais quoi qu'il en soit, on verra bien. Allez, je vous remercie d'avoir été présent. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501